Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Geek Me More. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit et si vous suivez notre chaîne TikTok, vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, ce sont les cartes de collection Heroes sous licence DC Comics. Donc c'est comme pour les cartes Pokémon, comme pour les cartes Magic, c'est des petits boosters comme ça de 7 cartes que vous pouvez retrouver. Regardez là, on en a plusieurs, on doit en avoir une dizaine, donc des petits boosters avec à l'intérieur des cartes DC Comics. Ce chapitre là, nous sommes sur le chapitre 2 et le chapitre 2, comme vous pouvez le voir, c'est sur Black Adam. Donc c'était pour la sortie de Black Adam. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a des cartes, environ 80% du paquet. C'est des cartes sur le DC Multiverse, donc des visuels de comics, des crayonnés, mais liés vraiment aux comics. Et on a 20%, c'est lié au chapitre 2, donc qui est sur Black Adam. Donc c'est des visuels de Black Adam. Les cartes Heroes DC Comics, donc elles ont ce petit plus, c'est que vous pouvez les scanner. En fait, vous les avez en physique, là comme ça vous avez vos cartes, mais vous pouvez aussi, après avec l'application, et je vous montrerai, vous pouvez les scanner, vous les retrouver dans l'application Heroes, où là vous avez donc un récapitulatif de toute votre collection, les cartes que vous avez, mais aussi les cartes que vous n'avez pas, celles qui vous manquent, et aussi la rareté de votre carte, parce qu'on y viendra aussi là-dessus, vous allez voir que les cartes ont des numéros plus ou moins importants, c'est le Mint Number, et qu'en fonction de ça, donc vous allez savoir si votre carte, elle est très rare ou pas rare du tout. Ce que je vous propose, là, c'est qu'on en sorte quelques-uns, voilà, on va prendre trois boosters, et on va les ouvrir ensemble, ok ? Allez, c'est parti ! Et on commence par le premier booster. On retire le papier, et donc voilà, on va commencer à regarder les cartes ensemble. Donc là, vous voyez que c'est logo Robin, on a une carte sur Harvey Bullock, donc c'est l'inspecteur de police, une carte sur Stargirl, une carte Batman. Là, nous avons les fameuses cartes liées à la licence Black Adam, donc le Dr. Fate, Hierarchy of Power, et on a toujours une carte holographique, et là, c'est les Red Lantern Corp, et elle est super belle. Donc là, on voit le numéro qui est là, donc il y a une couleur. La couleur, ça peut être, c'est pour donner la catégorie de la carte, donc ça peut être une carte commune, pas commune, légendaire, épique. Et donc là, on voit que le Mint Number, il est de 31 930. 31 000, c'est un chiffre qui est assez élevé. Et donc, ça veut dire que cette carte, ce n'est pas une des premières cartes qui a été imprimée, et donc voilà, sa rareté, elle n'est pas si forte. Plus votre Mint Number est bas, et plus la carte a de la valeur. Je vous dis ça parce qu'après, une fois que vous serez sur l'application Hero, ces cartes-là, en fait, vous les avez en physique comme ça, mais vous avez donc une version digitale. Cette version digitale, vous pouvez la revendre sur l'application de Hero. Un conseil, forcément, quand vous avez des cartes de collection, c'est de les mettre sous un petit blister, surtout celles-là qui sont très belles. Hop, comme ça, elles ne s'abîment pas. Vous voyez, derrière, il y a ce QR code à scanner. Ce QR code, quand vous le scannez, donc la carte apparaît dans votre application Hero. Et donc là, on continue avec. Poison Ivy, un joli sketch comme ça. Clarion. Red Tornado avec le logo. Justice League of America. Vous voyez, là, il y a un Mint Number de 6539. C'est pas mal. Black Adam. Black Adam et The Justice Society. Donc, c'est une carte que j'ai en plusieurs exemplaires, mais à chaque fois, ce qui changera, c'est le Mint Number. Et enfin, Steve Trevor et Killer Frost. Et vous voyez, c'est une carte holographique qu'on va vite mettre sous protection. Et maintenant, on va ouvrir le dernier booster. Avec ici, Bruce Wayne. Green Arrow. Green Lantern. Donc, je l'ai déjà, celle-là. Il faudra comparer les numéros, le Mint Number. Great Gatner qui devient Red Lantern. La forteresse de solitude que j'ai déjà aussi. Atom Smasher. Panel 5. C'est une carte holographique. Elle est super belle. On la met sous protection. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe dans l'application Hero. C'est parti. L'application, elle est ici. Et le but, ça va être, en appuyant ici, de scanner toutes les cartes pour les faire apparaître dans l'application. Petite vidéo. Nouvelle carte et l'apparition de points. On en scanne une autre. Et comme ça, je vais scanner toutes mes cartes. On essaye encore avec celle-là. Voilà. Une fois que c'est fait, après, je peux retrouver toutes mes cartes dans ma collection en ligne. Donc là, ici, on est sur la saison, je crois, 2023, peut-être. Chapitre... Non, c'était la 2022. Et chapitre 2 qu'on a vu avec Black Adam. Et donc là, on voit le pourcentage de cartes en ma possession. 52%, 50%, 43%. Quand nous allons dans les cartes communes, on voit ici toutes les cartes que j'ai en ma possession. Hop. Je clique sur Raven. Je peux voir la carte. Et puis, on peut voir, par exemple, dans les cartes Black Adam, il y a du mythique. Je n'ai encore aucune carte mythique. Dans les cartes légendaires, j'en ai quelques-unes avec... Donc, vous pouvez retrouver toutes les cartes ici dans l'application. Si vous n'aimez pas les Pokémon, si vous n'aimez pas les cartes Magic, mais que vous êtes fan de comics, eh bien, au moins, maintenant, vous avez vos cartes à collectionner. Alors, ce n'est pas des cartes de jeu. J'ai bien dit des cartes à collectionner. Il n'y a aucune valeur dessus, d'attaque, de défense. C'est vraiment des cartes à collectionner. Vous avez deux belles cartes, toutes sur la licence DC Comics. Alors, ça reprend des illustrations de dessinateurs, des moments tirés du comics, des dessins d'archives. Et donc, tout ça dans des boosters. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien jusqu'au bout cette vidéo, sur Geek Mima, on va vous faire gagner des packs de cartes Hero DC Comics. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour terminer, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, la partager et mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Geek Mima. Salut ! !